Un juge qui dit « Oui, oui, vous avez droit à la sûreté et on va vous la présenter pour après dire non, on ne va pas vous dévoiler votre sûreté. » Ça veut dire qu'il confirme deux fois que ça existe vraiment, ce que je dis. Il confirme deux fois que c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Puis il confirme qu'il va me violer mon droit à la sûreté de la personne. Puis même si je lui disais en pleine face, « Vous allez me violer mon droit, vraiment? » Il m'a gardé de même. C'est comme… Il ne savait pas quoi faire. J'imagine qu'il ne savait pas quoi faire et ils ont fait ça. Ils ont fait ça comme ça, espérant que c'était pour s'oublier, dans les oubliettes. Dans le fond, ce n'est pas une grosse affaire. Un juge qui viole un droit fondamental à un homme dans une cour, ce n'est pas comme si c'était la première fois que ça arrivait. Ils ne sont pas supposés de faire ça, mais ils le font souvent, moi, je pense. «